Qu'est-ce que les entreprises de recrutement en bout de chaîne le sont ? Tout d'abord, s'engager sous forme d'une charte, former les recruteurs à toutes les étapes du recrutement, passer une annonce, comment mener un entretien, prendre conscience des discriminations. Et puis, nous avons publié un guide, comment recruter sans discriminer, qui, effectivement, décrit toutes les étapes du recrutement pour ne pas discriminer. Ce travail, ça a été pour nous, déjà, confronter nos pratiques avec les autres intermédiaires de l'emploi, travail temporaire, APEC, etc. Et puis, ça a été de définir un cadre commun, un référentiel, si on peut dire, sur les pratiques non discriminatoires. Et puis, maintenant, c'est un engagement qui est formel, qui va pousser encore un peu plus les cabinets de recrutement. Ce que j'attends, c'est que nous allions au-delà de l'engagement et qu'effectivement, tout cela s'exprime par des faits. Et donc, il va falloir, bien sûr, mesurer les résultats, auditer. Donc, il faut que les cabinets apprennent à rendre compte de leurs pratiques et, éventuellement, sollicitent des audits externes afin de bien s'assurer que les engagements soient suivis des faits. Ça, ça me paraît important.